Ohlala, je vais me poser des questions, c'est une mise, je suis mon joker à chaque fois. Alors moi c'est Anthony P, je suis un joueur senior de l'ES Ivre-Lévesque. Ça va faire bientôt 6 ans, je crois, c'est pas que quand il y a 6-7 ans. Aux alentours de ça, je crois que j'ai commencé en 2013-2014. Alors ça c'est la question qui... Moi-même je me pose des questions. Non, non, mais mon poste... Avant tout je suis défenseur de base. De base j'ai quand même une formation de défenseur quand j'étais avec Danny. Après j'ai toujours aimé la défense parce que c'était un rôle... Voilà, j'avais pas les qualités offensives on va dire à l'époque qui me permettaient de jouer offensivement. Après avec le temps je me suis mis sur un côté en tant que latéral. Après peut-être mes qualités physiques ont fait que j'ai pu justement monter un peu devant. Alors après ça m'arrive parfois de terminer en attaque. Mais sinon mon poste c'est quand même défenseur. Forza ou Call of Duty ? Franchement c'est la question parce que j'avoue que là j'ai passé des heures même tout le confinement j'ai passé voilà quoi j'ai monté mes ZARAM et tout. Forza bah ça a toujours été hacker. Limite j'ai utilisé mon joker ici. Non, non franchement je dirais Forza parce que c'est quand même la mécanique tout ça. La voiture c'est quand même été mon passion de base donc je dirais Forza. Alors là sans hésiter je veux du Harry Potter. Donc là c'est la question qui fâche. Donc vous me connaissez quand même, j'ai quand même beaucoup été avec ma copine. En ce moment genre depuis que je suis allé au Sylvain Révec donc ça fait 6 ans que je suis avec ma copine donc ça correspond à peu près à mes années en senior. Une bonne soirée entre potes c'est bien, après tu vois s'il sort entre potes avec ma copine ou tu vois parce qu'il faut quand même que ça soit avec moi tu vois. Non franchement je dirais il sort entre potes c'est quand même bien mais il reste au Sylvain avec sa copine c'est toujours mieux. Franchement le Rap of School bah voilà j'ai toujours été dedans parce que ça a toujours été mon, je me suis mis pseudo aux musiques à un moment donné. Rap of School ça a toujours été mon domaine. Après hip hop quand je fais de la breakdance voilà quoi ça m'a toujours, voilà j'ai toujours baigné dedans dans l'hip hop, tout ce qui est hip hop, Rap. Franchement je dirais Rap of School. J'ai jamais été un grand joueur de tennis, voilà on en fait des tennis pour rigoler. Basketball franchement avec ma taille ça va m'être considérablement, je dirais basketball sans hésiter. Moi je suis beaucoup au cinéma donc je dirais plus de films, après séries je trouve ça vachement long, après ça dépend de la série tu vois je prends un breaking back ou tout ça c'est intriguant mais je reste sur les films. Ah dommage j'ai pas mis moi et mes t-shirts and cut. Non Booba franchement c'est l'un des artistes que j'ai toujours kiffé, même j'ai toujours des t-shirts and cut à longueur de temps. Après au bout de sa carrière et au bout des années que j'irais Booba sans hésiter. J'avoue quand même que j'ai abusé avec les t-shirts shorts. En même temps je commençais le football, vraiment en senior, le budget était limité. Voilà en fond une équipe mentier, voilà, bref c'était pas simple. Du coup forcément j'étais obligé limite de sortir en t-shirt shorts parce que le jogging, je le gardais pour d'autres occasions. Après les jogging sous 40 degrés vous êtes des menteurs. Parce que j'ai jamais sorti avec des jogging sous 40 degrés. C'est n'importe quoi. Mais franchement, parce que moi je suis un homme, j'irais quand même le shorts sous 1 milliard de degrés moins dégraçés dessus. Alors ça, franchement je ne sais pas si c'est un qui vous l'a proposé le sujet sur messieurs en Espagne, mais vous êtes quand même des en*****. Alors après messieurs en Argentine, il n'a pas prouvé tant que ça donc je dirais messieurs en Espagne. Moi j'ai toujours été breakdance donc sans hésiter la breakdance... Bah je vais vous dire l'hébrou non, franchement j'ai pas de... Alors si on fait genre comme Louis, Louis Michel, lui par contre le chinois, voilà quoi, il est en bouffe à volonté à volonté, je ne sais même pas comment il fait. Moi c'est mort. Après Domino's Pizza, pour tous ceux qui me connaissent tous les mardis, mardi, jeudi fou, on va pas se mentir, c'est la base. Donc je dirais Domino's Pizza. Moi j'ai toujours été dans le football plaisir, parce que quand j'ai commencé le football, j'ai toujours joué avec un pote en fait, on faisait des foot souvent ensemble. Mais... Après franchement, là la R3, tout ça, j'avoue que ces dernières années, je me suis quand même mis au football compète, donc je dirais quand même au football compète. Moi je dirais Bison, Bison Vert, c'est moi. Le buff, on va laisser ça à Zacharia. De toutes les équipes de seniors, le plus talentueux, moi je dirais Guillaume, Guillaume Belly, parce qu'il m'a toujours fasciné, enfin fasciné, pas non plus fasciné. Mais en gros il m'a toujours vraiment, comment dire, au niveau de ses dribbles, des fois il fait des dribbles là, tac tac, c'est du cha-cha. Là on parlait de coller serré, là il est en train de te faire l'amour. Non franchement, il est vraiment très très chaud, et pour moi ce serait plus le talentueux. Même s'il y a quand même d'autres qui sont talentueux, mais pour moi c'est plus le talentueux. Moi je dirais Nicolas Bedevi, tiens. Parce que le truc que je l'ai vu à la palest, feignant, du sens que des fois j'avoue je le vois jouer, son corps ne suit pas son... Allez les gars, la question ne se pose même pas. Non, franchement, alors je dirais semblablement cette fleur, parce que tu vois j'ai... Non, non franchement, je dirais Louis Mouchel, parce qu'il est quand même super rapide, il faut... Après, juste parce que c'est mon combini, donc je dirais Anthony Pi. C'est vrai que le convivial, je veux dire, on passe du bon temps, je veux dire moi quand je viens à l'entraînement, voilà quoi, je sais pas là pour prendre la tête, on est tous ensemble, on est tous soudés, que ce soit la buvette, que ce soit lors des matchs, franchement on a toujours eu ce fait de cohésion de groupe qui fait que même des fois on est tellement en cohésion que des fois ça nous peine le week-end. Franchement, mon objectif la semaine prochaine, c'est de monter en R2, qu'on aille loin en Coupe de France, qu'on s'arrête pas dans les trois premiers tours, et aussi de terminer la saison déjà, ne pas être dans le rouge, ne pas être onzième ou douzième, être en bas de tableau, alors qu'on a galéré pendant des années à monter en R3. Bon du coup, je voudrais faire un petit message pour mes petits collègues, comme on dit. Franchement, ça a été un plaisir de faire ces saisons auprès de l'UCY, donc il y a pas mal de monde que j'ai depuis le début, on va pas citer de noms, Gini, Lumino, tout ça, mais franchement c'est un réel plaisir de jouer dans ce club, comme on disait « foot ou plaisir » avant, pour moi c'était plus du plaisir, genre je venais jouer au foot parce que voilà, j'avais mes potes qui étaient joués dans ce club, etc. Mais non franchement, vous m'avez donné envie de faire la compète et d'aller plus loin dans ce club. Alors après, j'avoue que j'ai eu d'autres choix de club au cours de ma grande carrière, mais non, franchement j'ai été sollicité par d'autres clubs, peut-être l'année dernière, Arthur tout ça peut le dire, genre la Suze, je sais plus qui c'est l'ESPE aussi, mais non franchement, je resterai toujours à Yvra Lévesque, on verra dans les années si je reste aussi, mais après ça dépendra de plein de choses, mais franchement c'était quand même un plaisir de faire ces années avec vous, et voilà quoi, les prochaines, j'espère qu'elles seront encore plus belles, en termes de jeux, en termes de buvettes, en termes de tout, de tout, de tout. Et puis je vous fais des bisous.